on va revenir pour cet exemple à un calcul de primitives ça fait quelques vidéos qu'on n'en a pas fait et nous allons nous occuper de trouver les primitives de la fonction qui a x à ceci 2 puissance ln de x sur x alors je te rappelle que le premier théorème fondamental de l'analyse me dit que pour trouver une primitive de cette fonction il suffit de calculer l'intégrale de ce que je veux à x de cette fonction de t maintenant ce que je veux ça doit quand même être dans le domaine de définition un logarithme n'est pas rien de x est défini pour les strictement positifs donc je ne vais pas pouvoir prendre l'intégrale de 0 à x puisque cette fonction là n'est pas définie en 0 on va prendre disons l'intégrale de 1 à x parce que le logarithme de 1 c'est pratique ça va nous simplifier les calculs donc l'intégrale de 1 à x de 2 puissance ln de t sur t voilà et il faudrait calculer cette intégrale pour avoir une primitive et bien dans cette intégrale je t'invite à remarquer qu'il y a un petit morceau qui est ln de t et que la dérivée de ln de t c'est 1 sur t et que justement on a une division par t ailleurs dans la fonction donc on reconnaît un petit bout qui est une fonction et un petit bout qui est la dérivée de cette fonction et ça ça nous dit de faire un changement de variable ça c'est un cas typique de changement de variable où on pose u égale la fonction dont on a reconnu la dérivée on pose u égale ln de t pour mieux le voir je réécris cette intégrale de 1 à x de 1 sur t fois 2 puissance ln de t dt si je la réécris comme ça on voit mieux le ln de t qui est ici et sa dérivée 1 sur t qui est là donc là on pose typiquement dans ce cas là on pose u égale ln de t et on fait ce qu'on fait d'habitude pour le changement de variable la dérivée de u par rapport à t que j'écris comme les physiciens le font du sur dt égale 1 sur t j'en multiplie par dt du est égal à 1 sur t fois dt et ce 1 sur t fois dt que je vois dans mon intégrale je vais le remplacer par du lorsque je vais réécrire cette intégrale en termes de u maintenant il ne me reste plus qu'à résoudre le problème des bornes t varie de 1 jusqu'à x dans quel intervalle varie u et bien lorsque t égale 1 u c'est ln de t donc c'est ln de 1 et ln de 1 c'est 0 donc la borne inférieure d'intégration va être 0 lorsque je vais tout exprimer en fonction de u et lorsque t est égal à x et bien u étant ln de t va devenir ln de x donc voilà je vais pouvoir écrire maintenant mon intégrale en fonction de u tout ça c'est l'intégrale nous disons lorsque u varie de 0 jusqu'à ln de x de 2 puissance ln de t on a appelé ça u donc c'est 2 puissance u et tout le reste 1 sur t fois dt et bien vu ce que je viens d'écrire ça va être du donc on obtient l'intégrale de 0 jusqu'à ln de x de 2 puissance u du c'est quand même plus simple il nous suffit maintenant de trouver une primitive de 2 puissance u et donc comment fait-on ? alors 2 puissance u c'est une fonction exponentielle la variable de cette fonction u est à l'exposance ça s'appelle une fonction exponentielle de fonction exponentielle j'en connais une c'est la fonction e puissance x la fonction exponentielle de base e je connais pas bien les fonctions exponentielles de base autre chose que e donc l'idée ça va être de se ramener de cette écriture là à une fonction exponentielle de base e et comment on va faire ? très simplement on va dire que on sait que l'exponentielle de base e c'est la réciproque du logarithme néperien et on va dire que le nombre 2 peut aussi s'écrire e puissance ln de 2 puisque e et logarithme néperien sont réciproques voilà donc si 2 est égal à e puissance ln de 2 alors je peux élever les deux membres de cette égalité à la puissance u et je trouve que 2 puissance u est égal à e puissance ln de 2 à la puissance u voilà et là j'ai je reconnais dans ce que je viens d'écrire à droite des puissances d'autres puissances et je sais que dans ce cas là on peut multiplier les exposants pour enlever les parenthèses et écrire ça plus simplement ça c'est égal à e puissance u fois ln de 2 et ça c'est une exponentielle de base e une fonction que je sais étudier donc ça va me convenir de réécrire l'intégrale en ces termes là donc je reviens à mon intégrale et je dis que ça c'est l'intégrale entre 0 et ln de x de e puissance u ln de 2 du et là j'ai bien une exponentielle de base e et lorsque je regarde ce que j'ai à l'exposant et bien ce que j'ai à l'exposant c'est ln de 2 qui est une constante fois u fois la variable donc ce que j'ai à l'exposant c'est une fonction linéaire c'est une fonction affine linéaire qui n'est qu'un particulier d'une fonction affine et ça donc en fait toute ma fonction e puissance u ln de 2 c'est une fonction composée dont la fonction qui est à l'intérieur est affine et on a vu comment prendre la primitive de ceci et comment prendre la primitive de ceci on va écrire en faisant les crochets la primitive de ceci je prends la primitive de l'exponentielle comme si u ln de 2 était une seule et même variable la primitive de l'exponentielle c'est elle-même ça me donne donc e puissance u ln de 2 et je divise par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur je divise par le coefficient directeur de la fonction affine donc je divise par ce coefficient directeur qui se trouve être ln de 2 et voilà une primitive de la fonction qui est sous l'intégrale et cette primitive je dois l'évaluer entre 0 et ln de x maintenant on se rend compte qu'on a pratiquement fini le travail il suffit de substituer ln de x à la place de u puis de substituer 0 à la place de u et de faire la différence donc faisons-le lorsque je substitue ln de x à la place de u ça me donne e puissance ln de x ln de 2 que je divise par ln de 2 et là je fais la différence moins la fonction évaluée en 0 bon là quand j'évalue la fonction en 0 je vais avoir e puissance 0 qui donne 1 donc tout le numérateur va être 1 il va me rester juste le dénominateur divisé par ln de 2 ok ben on pourrait se dire qu'on a fini qu'il ne reste plus qu'à faire varier la constante à mettre plus c à la place de la constante on peut quand même resimplifier un petit peu ça voilà donc là j'ai e puissance à l'exposant du e j'ai un produit je peux très bien d'après les lois de puissance écrire que c'est e puissance ln de 2 le tout à la puissance ln de x j'écris ça à une du dessous et le reste je ne le change pas donc sur ln de 2 moins 1 sur ln de 2 et là je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait auparavant je vais dire que e puissance ln de 2 e et le logarithme néperien sont deux fonctions réciproques donc e puissance ln de 2 tout ça ça fait 2 donc au lieu de m'embêter à écrire e puissance ln de 2 je vais tout simplement écrire 2 et donc cette fonction c'est 2 puissance ln de x sur ln de 2 moins 1 sur ln de 2 voilà donc j'ai réussi à calculer cette intégrale cette intégrale me donne une primitive de la fonction qu'on m'a donnée au départ d'ailleurs si tu dérives cette fonction qu'on vient d'obtenir tu trouveras sans peine la fonction qu'on avait au départ et pour obtenir toutes les primitives il suffit de faire varier la constante c'est à dire au lieu de cette constante 1 sur ln de 2 que l'on retranche à la fin il suffit de mettre plus c donc on répond que les primitives de cette fonction sont de la forme les fonctions x qui a les fonctions pardon qui a x associ 2 puissance ln de x sur ln de 2 plus c 1 2 2 1 2 2 4 5 5 8 8 9 10 10 10